Bonjour, c'est Louis d'Energie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Brillant en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme passé de la lumière, mais vraiment de la très grande lumière, à l'ombre. Un homme unique, exceptionnel, qui a marqué son temps, j'ai nommé monsieur Marlon Brando. Donc c'est l'histoire d'un acteur splendide, hyper talentueux, au magnétisme, mais juste dingue. Une vraie légende qui a été classée par l'American Film Institute comme le quatrième acteur de légende du cinéma américain. Il n'y a pas de doute, Brando a fasciné les femmes, les hommes et surtout les plus grands réalisateurs du monde. Et pourtant, ensuite, on a l'impression qu'il a tout fait pour détruire ce qu'il avait lui-même construit. Et il faut bien l'admettre, peu d'acteurs ont à ce point magnifié, puis dédaigné leur métier. Je vais vous raconter son histoire, on part du début, on est en 1924. Le petit Marlon, il est né à Omaha, c'est dans le Nebraska, aux Etats-Unis, dans une famille modeste. C'est le fils d'un producteur, coureur de jupons et alcoolique, mais notoire. Et d'une maman actrice, bohème, elle aussi sacrément portée sur la boisson, malheureusement. Il a deux soeurs aînées et petit, il est totalement traumatisé. Parce que parfois, malheureusement, il doit récupérer sa mère complètement saoule, un petit peu partout. Donc il décide déjà, très petit, d'une chose, il ne fumera jamais et il ne boira jamais. A l'école, ça ne se passe pas super bien non plus, donc il part dans une école militaire. C'est là qu'il se découvre une vocation pour le théâtre. Il finit par quitter l'institution, puis il vivote avec des petits jobs par-ci, par-là. Réformé par l'armée, il rejoint ses soeurs à New York en 1943. Peu de temps après, il intègre par hasard le cours de l'acteur studio de la célèbre prof d'art dramatique Stella Adler. Il suit même les cours du comédien Lys Strasberg. Ce dernier, le format la fameuse méthode Stanislavski. En gros, l'idée, c'est d'approcher les rôles en se concentrant sur la vérité des sentiments, sur l'impro, sur la psychologie des personnages, en fouillant dans ses propres émotions. Et l'acteur en herbe, qui est Brando, il est éblouissant dès le départ dans cette méthode. D'ailleurs, Stella Adler, qui chapeaute tous les cours, a dit qu'il n'y avait pas besoin de lui apprendre à jouer. Il savait, c'était inné, c'était en lui. Ensuite, il démarre au théâtre. Alors, je vous rappelle, il est toujours à New York. Donc, où est-ce qu'on démarre au théâtre à New York ? Forcément, à Broadway. Il connaît les petits succès d'estime. Puis, le réalisateur d'origine grecque, Elia Kazan, lui offre le rôle de Stanley Kowalski dans un tramway nommé Désir, la pièce de Tennessee Williams. Pour l'anecdote, au début, Brando souhaite effuser le rôle. Mais une fois, face à l'immense réalisateur, il n'ose pas dire non. Et en 1951, le grec Kazan adapte le tramway au cinéma avec Brando, donc. Et Vivian Leight dans le rôle de Blanche Dubois. Et là, c'est la révélation. L'acteur est juste magnifique dans ce film hyper réaliste où il laisse voir les névroses et les pulsions sexuelles du personnage. Du coup, du jour au lendemain, Marlon devient acteur à New York, à Broadway. Ce qui était déjà très bien. Mais il devient de acteur à une grosse star hollywoodienne. Littéralement, il conquit Hollywood du jour au lendemain. On commence même déjà à écrire sur lui. L'immense Truman Capote, par exemple, qui dit qu'il est l'image idéale de la jeunesse américaine avec ses cheveux blonds foncés, ses yeux bleus gris, son teint basané, sa démarche athlétique. Juste après, il enchaîne dans un rôle avec Viva Zapata, qui lui vaut aussi un prix, d'ailleurs le prix de l'interprétation au Festival de Cannes. Et puis, l'hyper célèbre équipé sauvage, qu'il rend encore plus légendaire. En fait, ce film, c'est un peu le portrait d'une génération en révolte. Et lui, avec son blouson en cuir et sa moto, en fait, il lance une énorme mode. Il faut s'imaginer, à l'époque, James Dean rêve de la même bécane et Elvis Presley mime la posture dans ses chansons. Marlon Brando influence énormément de monde, énormément de stars à l'époque. Bref, ensuite encore, pendant plusieurs années, il marque vraiment son empreinte dans le cinéma. Et pas que le cinéma américain, d'ailleurs, je parle du cinéma mondial. Il est clairement vu comme l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Et il rend hyper has-been, en fait, la génération des acteurs shakespeariens, qui étaient un petit peu avant, genre Laurence Olivier, par exemple. Il est nommé cinq fois pour l'Oscar du meilleur acteur. Il l'obtient d'ailleurs en 1955 pour le film Sur les quais. Et c'est après que ça se corse un petit peu. Un peu comme si Brando, une fois au sommet, avait voulu littéralement détruire sa propre légende. Sauf que si on regarde mieux, cette ambivalence, elle est là depuis un petit peu longtemps. Parce qu'en fait, dès le début de sa carrière, il dit à de nombreuses reprises qu'il méprise ce métier d'acteur qu'il fait, au final, et surtout, le milieu du cinéma dans lequel il évolue. À partir des années 60, Brando commence à se faire une réputation de mec un peu difficile dans le milieu. On parle de querelles sur des scénarios, de dépassement de budget dans les films qu'il produit, d'échecs commerciaux d'ailleurs. Il joue quand même dans Les révoltes de Bounty, de Lewis Milestone, et dans Les reflets dans un œil d'or de John Huston, qui sont des films devenus cultes aujourd'hui, au final. Il faut attendre 1972, et la prestation de l'acteur dans le légendaire Le Parrain, pour voir vraiment sa carrière se relancer. Ouais, Le Parrain, c'est vraiment un film qu'on ne présente pas. Je n'ai même pas besoin, je pense, de vous expliquer le synopsis. Le truc de fou, c'est que c'est la première fois depuis des décennies qu'il repasse un vrai casting pour un rôle. Et là, il décide de transformer son visage en mettant des boules de coton dans ses joues, et ça fait mouche. Francis Ford Coppola, le réalisateur, le trouve exceptionnel, mais il a du mal à persuader les producteurs d'embaucher l'acteur, ce que je vous ai dit, ça parle beaucoup à Hollywood. Au final, il aura quand même gain de cause, et la suite, on la connaît, le premier film de la trilogie entre clairement dans la légende. Marlon Brando remporte l'Oscar pour son rôle, mais il le refuse pour protester contre la manière dont le cinéma américain traite les Amérindiens. Il envoie même l'actrice et activiste apache Sachin Littlefizer prononcer son discours en son nom à sa place, et elle est à la fois huée et applaudie. C'était super bizarre, et c'était vraiment le scandale. À un moment, il faut quand même, pour l'anecdote, empêcher la star du western, John Wayne, de l'agresser physiquement quand elle quitte la scène juste après le discours. Et ensuite, les directeurs de casting hollywoodiens sont avertis de ne plus jamais l'employer. C'est qu'en 2022, vous l'imaginez, que l'Académie des Oscars lui présente ses excuses officielles pour tout ce qui s'est passé. En 72, toujours, Brando incarne le personnage principal du dernier tango à Paris, de Bernardo Bertolucci. Il est une nouvelle fois sélectionné aux Oscars, et c'est un nouveau scandale, parce que les scènes érotiques entre un homme d'âge mûr et une très jeune femme choquent. Mais surtout, et c'est inimaginable aujourd'hui, mais il y a une scène de viol dans le film que le réalisateur a imposé à la partenaire du comédien, Maria Schneider, avec l'accord de Marlon Brando, il a décidé de ne pas la prévenir sur le tournage, pour que l'humiliation et la rage qu'elle ressent soient vraies. C'est complètement atroce pour moi de vous lire ces mots aujourd'hui, mais ça a d'ailleurs traumatisé l'actrice à l'époque, et elle ne s'en relèvera pas. En 1979, nouveau film culte, Marlon Brando incarne le colonel Krutz, dans Apocalypse Now de Coppola, toujours. Le comédien a énormément grossi et pèse plus de 95 kilos, et le réalisateur du film n'arrive pas du tout à se mettre d'accord avec lui pour la dernière scène du film, qui doit donner une cohérence à l'ensemble du projet. Du coup, il décide de le filmer dans la semi-obscurité, en contre-plongée, et Brando improvise. Il improvise une tirade. On dit qu'il y raconte sa propre existence, celle d'un homme solitaire, sombre. Et en fait, le personnage devient mythique, et le film remporte la palme d'or à Cannes en 1979. Après ça, le mythe se désintéresse du cinéma. Il joue dans des films pas terribles, comme par exemple Raoni, sur l'histoire de Superman, où il ne prend même pas la peine d'apprendre son texte. Il arrive un peu comme ça, en one-shot sur le tournage. En 1989, il accepte une adaptation d'André Brink sur l'histoire de l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, il reverse son salaire à des associations qui luttent contre l'apartheid. Sa dernière apparition au cinéma date de 2001, avec Robert De Niro, et on le voit dans un clip aussi de Michael Jackson. Mais à la fin de sa vie, Brando, en fait, il intéresse plus les médias pour sa déchéance que pour ses rôles. On dit même de lui qu'il est une espèce de monarque en décomposition. Il s'enferme chez lui, il mange toute la journée, il ne se lève plus de son canapé, il passe des journées à regarder des films de Laurel et Hardy. Il pèse jusqu'à 140 kilos et souffre de diabète. Côté familial, ça se corse aussi. En 1990, l'un de ses fils tue le compagnon de sa demi-sœur Cheyenne, alors enceinte d'une balle dans la tête. Le drame a scouillé tout le monde. Cheyenne, après, a sombré dans la dépression et s'est même suicidée 5 ans plus tard, en 1995. Brando, lui, il est toujours seul dans sa maison à Los Angeles. C'est triste, mais on dit qu'il ressemble de plus en plus au personnage désespéré qu'il avait, vous savez, quand il faisait 95 kilos à l'époque dans Apocalypse Now. On le croit ruiné aussi. Et il meurt en 2004 d'une insuffisance cardiaque et ses cendres sont dispersées à Tahiti, qu'il adorait, ainsi que dans la Vallée de la Mort aussi, les deux endroits vraiment qu'il adorait. Son héritage est estimé à 21 millions de dollars. Voilà, c'est triste quand même ce crépuscule d'une légende, mais ce qu'on retient quand même de tout ça aujourd'hui, c'est quand même l'histoire d'un acteur qui a inspiré une génération de comédiens, de James Dean à Johnny Depp en passant par Pacino, Robert De Niro. C'est quand même l'histoire d'un acteur qui a inspiré une génération de comédiens, de James Dean à Johnny Depp en passant par Robert De Niro. On ne peut pas non plus oublier la beauté de cet homme qui a séduit presque toutes les belles femmes du monde et tous les beaux gosses que comptait le Hollywood de l'époque. Je peux vous donner quelques noms si vous voulez de la liste de ses maîtresses, mais c'était quand même impressionnant. Ses maîtresses et amants, on va dire. Marilyn Monroe, Betty Davis, Marlène Dietrich, Hava Gardner, Cary Grant, Marvin Gaye, James Baldwin. Bref, le mec avait juste un charme irrésistible et même son long suicide artistique a quand même été ponctué de chef-d'oeuvre. Bref, Marlon Brando, c'est vraiment un génie torturé pour le coup, par excellence. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Il a été écrit comme d'habitude par la merveilleuse Daphne Brettenbach. Je m'appelle Louis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brillant Société. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis. Ça nous fait plaisir et surtout, on vous lit. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada